bonjour les frères bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations voici comment elle a échappé au ritualiste dragueur oui un ritualiste a vu cette jeune femme et est allé faire elle il a commencé à la draguer elle voulait le suivre mais quelque chose de mystique ou même de mystérieux c'est passé ça l'a n'a pêché ça a pêché ce ritualiste de faire ce qu'il avait envie de faire mais c'était quoi juste le couteau ça quand je vis au cameroun et j'avais l'habitude de prendre la route du rond pour m akp quand je voulais me rendre en ville parce que je n'aimais pas en docoti docoti était pour moi très très bruyant de monde et puis pour moi il y avait un peu un peu trop les embouteillages donc j'aimais bien utiliser la route du rond pour m akp si vous connaissez et au rond pour m akp il ya un stade il ya un carrefour alors donc je préférais prendre les taxis de ce côté là voilà un jour il était 10 heures matin j'avais un rendez vous dans une entreprise parce que je je vendais des parfums et j'avais donc une bonne quantité de parfum je devais présenter à une amie qui était dans une entreprise de la place et il m'attendait je crois il m'attendait à 11 heures et j'étais un peu limite dans les temps il fallait que j'aille alors je suis au carrefour m akp j'attends mon taxi les taxis passent ils sont toujours plein aucun taxi ne s'arrête alors une voiture s'arrête subitement à quelques mètres de moi pas loin de moi mais c'était pas un taxi c'était c'était une voiture simple mais les vitres étaient fumées alors c'est comme si le chauffeur s'attendait à ce que je vienne un peu pour pour demander ou bien pour regarder je ne suis pas déplacé j'ai vu qu'il a garé sa voiture et il est descendu il est venu se mettre en face de moi alors il m'a dit le monsieur au mademoiselle vous êtes belle si vous êtes tellement jolie que je passais je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter vous êtes trop belle alors pendant qu'il me parle moi je suis vraiment dans mes pensées parce que je veux absolument arriver à l'heure à mon rendez vous donc je ne suis vraiment pas intéressé par ce qu'il me dit je pense uniquement à trouver un taxi et il continue il me dit je ne sais pas je sais pas vraiment vous allez trouver ça bizarre mais je me suis arrêté parce que vous êtes tellement bel après je me suis dit mais tiens bon c'est vrai que on me dit souvent que je suis jolie mais une telle beauté la beauté qu'il décriait là non j'avais j'avais pas l'impression que c'est moi c'est comme si je sortais j'ai pas du ciel quoi la façon dont il réagissait alors pendant qu'il parle et je vous dis je suis dans un état d'esprit où j'étais très distraite j'étais vraiment uniquement fixé sur mon taxi que je devais prendre et je n'arrivais pas en en trouver un alors pendant qu'il parlait je le je le regarde je me rends compte qu'il a il porte une chaîne au cou et un médaillon et sur le médaillon il ya l'image d'un monsieur je crois un hindou mais le monsieur avait pourtant foulard et je vois qu'il porte également un bracelet et sur le bracelet il ya également ce ce cette même image et le monsieur avait sur le front un trait au centre de son front voyez comme un trait naturel qui divisent un peu je sais pas pourquoi je me suis attardé vous avez quelqu'un vous parle vous n'écoutez pas vraiment mais vous attardez un peu sur ces signes là ok mais jusque là je faisais pas attention et subitement il a senti il a du senti que j'étais un peu ailleurs il me demande vous allez où quand il dit vous allez où c'est là où je réponds je vais à bon anjo qu'il me dit quand je dis je vais à bon anjo il me dit ah vous allez à bon anjo il me dit mais mais c'est là où je vais justement et quand il me dit c'est là où je vais justement mon esprit commence à me dire en fait je commence à me dire tiens oh ça peut tomber bien parce que je fais un taxi je vois pas le taxi dmg je vous assure que pendant que le monsieur me dit mais tiens c'est là où je vais je vais t'accompagner au même moment mon regard est attiré par un papa qui arrive de l'autre côté c'est à dire que du au niveau du stade de rond-point je vois un papa qui est sur le vélo il vient il vient et je remarque que le papa avait une caisse rouge sur son vélo donc le papa venait c'était comme un point qui venait et au fur et à mesure que ça s'approchait j'ai vu que c'est un papa qui vient il est sur le vélo et il a une caisse rouge il s'est rapproché ses rapprochés en fait c'est comme s'ils faisaient le tour du stade donc il n'était vraiment pas près de nous mais je pouvais le voir clairement au moment où le monsieur me dit mais tiens allons-y je suis en train d'aller du côté de bonanjo et au moment où je vais me laisser convaincre le papa de l'autre côté me regarde il me fait signe il me dit non en faisant de grands signes non je regarde le monsieur je regarde le papa je me rends compte j'ai l'impression que le papa peut-être part à quelqu'un d'autre je regarde à côté je vois personne et de côté le papa me regarde il me fait encore un grand signe il me dit non 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 waouh c'est là où j'ai compris le papa il déclaré il me disait non mais je vais vous dire au moment même où le monsieur moi il me tend la main pour prendre la valise et pendant que le papa me dit non moi je suis concentré sur ce que le papa me dit et je ne comprends pas parce que le monsieur en face de moi il n'a pas observé ça il ne s'est même pas retourné parce que il a bien vu que j'étais concentré sur quelqu'un qui me parlait derrière lui le monsieur ne s'est même pas retourné pour se dire mais la fille c'est acquis et qui lui parle derrière moi il ne s'est pas retourné le papa continue à me dire non 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 je vous dis que j'ai commencé à dire ce monsieur non je ne parle pas je ne parle pas avec vous j'ai commencé à m'éloigner de lui il m'a dit ok il ya pas de souci il est entré dans sa voiture mais je vous assure c'était comme s'il n'avait pas vu la scène il n'avait pas vu le monsieur qui me parlait il ne s'était même pas rendu compte que un monsieur me disait non derrière lui il a pris sa voiture il est parti je vous assure vous savez quand vous avez vécu un truc étrange vous le sentez vous le sentez et le truc c'est que dès que le monsieur est parti le papa a disparu le papa a disparu je n'ai plus revu parce que quand j'ai observé comment le monsieur va vers sa voiture le temps de me retourner regarder le papa il n'était pas là j'ai eu ce qu'on appelle j'étais je n'en revenais pas et c'est là où j'ai réalisé que waouh si j'avais donné ma valise avec ce à ce monsieur et si j'étais rentré dans sa voiture qu'est ce qui me sera arrivé donc c'est pour dire que soyons prudents mais la distraction n'est pas une bonne chose parce que moi étant chrétienne j'avais l'habitude chaque fois que je je voulais aller quelque part je j'étais un peu concentré je chantais les louanges je priais dieu mais ce jour là j'étais simplement accès sur ce que j'avais 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 à faire j'étais tellement précis que ce monsieur aurait pu me dire de partir avec lui je serai parti parce que dans ma tête j'avais quelque chose à faire donc pour les chrétiens pour les croyants tout ce que vous faites pensez toujours à mettre dieu dedans à être comment je vais dire à être en vous parce que quand vous êtes trop absorbé par une idée parfois c'est là où le diable vient il en profite donc c'était c'était ça ma petite histoire ça veut dire que quand vous êtes distrait le diable arrive maintenant vers vous ah c'est que vous devez rester concentré c'est vrai vous devez rester concentré sur vos affaires sur vos objectifs mais n'oubliez pas que le monde des ténèbres travaille autour de vous pour votre destruction méfiez vous et ne vous laissez pas avoir passé draguer sorcier qui pilule la rue méfiez vous je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivé quand j'étais au cameron les temps à dollar parce qu'à un moment donné de la vie on avait eu un souci chez nous dans notre pays du coup ma mère était obligée de m'envoyer moi et mon frère et ma soeur au cameron c'est comme ça étant les nés de des deux on a pris maison et j'étais comme la grande soeur la maman et tout déjà je signale que je suis une chrétienne qui pratique et comme je vois que ma mère aussi quand elle partait à l'église et là c'est elle a jeté des enfants et tout mais c'est comme ça je me suis rendu à la paris à la cathédrale c'était leurs doigts là je me rappelle plus trop c'était en 2012-2013 j'ai fini la mince en sortant je vois les enfants là je me suis rapprochée d'habitude mais ma mère a l'habitude d'acheter le saint michel archange ce jour le vendeur il me dit ouais on a de tout qui cherche toutes sortes de mauvais esprits il me montre une montre il m'a montré un sachet de l'ençon il y avait du genre comme si c'était un dragon comme si ça sortait de l'eau en fait comme si c'était l'entité qui était dans l'apocalypse en quelque genre elle me dit là c'est très efficace et tout et tout ben il donnait les commentaires après je dis ben je veux je me dis ok 2000 mais il n'y a pas de souci je prends j'arrive à la maison comme d'habitude je pris avec mes cadets et tout pardon je pris et tout après je prends l'ue d'unction je me mets ouin d'unction je vais ouin d'unction voilà que voilà nous sommes endormis au beau milieu de la nuit j'écoute des bruits comme si comme s'il y avait comme si comme si c'était le bruit de la mer et tout et tout et vu que dans la maison il y avait une douche interne ça venait de la douche interne je comprenais pas et j'avais l'impression que c'était un rêve que c'était aussi de la réalité du coup je continue à dormir et là je sais plus si c'était le rêve ou si c'était la réalité mais je commence à avoir tellement chaud et il m'a apparu une créature étrange comme ce qui était destiné sur l'ençon avec une voix très colérique grave que qu'on peut pas écouter deux fois et qui me disait pourquoi tu m'as appelé et moi je ne comprenais pas pardon je suis un peu grippé moi je comprenais pas pourquoi cette voix me dit ça pourquoi tu m'as appelé elle voulait s'approcher de moi parce que l'époque sur le lit j'étais avec mon frère et ma soeur on était sur un lit parce que la maison était vraiment un studio rien de plus donc elle voulait m'accrocher et comme s'il y avait une résistance et du coup je savais pas quoi dire j'avais tellement peur que j'ai levé mes mes deux mains vers le toit en fait et je suis restée comme ça et elle était tellement fâchée fâchée avec cette voix que je pourrais même pas qualifier elle commence à dire sache qu'on m'appelle pas gratuitement et quand elle a disparu c'est fini je commençais à avoir chaud je commence à avoir mal à la tête quand c'est dans ma tête on prenait un marteau on faisait qu'il coin y est dans ma tête qu'on est dans ma tête et du coup je savais plus je savais plus rien je à un moment donné je me suis rendu compte que j'étais dans la douche et on me versait de l'eau et il y avait la baïresse qui était à côté de moi qui me parlait qui me disait qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as touché où est ce que tu es passé hier mais je pourrais pas répondre à toutes ces questions parce que j'avais tellement mal à la tête et je comprenais rien j'avais tellement le corps qui chauffait et c'est comme ça ils m'ont amené à l'hôpital ils ont fait des tests ils ont fait des examens ils ont fait les radios ils ont fait trois jours pour me faire des radios des examens qui s'avèrent qu'il y avait rien à l'intérieur c'est comme ça ils ont dit c'est le docteur me dit mais on comprend pas et la dame elle n'a rien mais elle fait que je peine de sa tête et tout on sait pas mon frère et ma grande soeur qui sont en France comment ils ont appelé ils ont dit écoute qu'est ce qu'il y a faudrait qu'on change d'hôpital qu'on refait des examens et tout et tout mais il s'avère qu'il y avait rien à l'époque j'avais un petit ami qui était de bas mot et maintenant lui il est venu me rendre visite il me dit c'est quoi qu'est ce que tu as je dis je sais pas je parlais à peine parce que tellement la douleur je savais plus qualifiée était tellement intense que je ne sais pas il y avait des moments où je perdais même la raison je ne suis pas rendu compte et après qu'on m'a fait comprendre il me dit c'est quoi je dis je sais pas je comprends pas je sais pas ce qui m'est arrivé tout après il a demandé à mon frère que avant que vous vous endormiez pour qu'elle puisse savoir tout ce qu'elle a pardon qu'est ce qui s'est passé j'ai dit non tout était normal elle est partie à l'église elle est revenu elle a fait à manger on est revenu d'école elle nous a parlé de l'encens elle a mis l'encens un peu partout dans la maison parce qu'elle disait qu'on voulait chasser les mauvais esprits et c'est comme ça le lendemain on s'est retrouvés là après elle me pose la question elle me dit t'as acheté de l'encens ok mais c'était quel genre d'encens après j'ai dit ouais c'est vrai j'ai acheté l'encens j'ai mis j'ai fait comment on appelle ça j'ai mis un peu partout et après nous sommes endormis et après il y a une créature que je connaissais pas qui venait me parler elle m'a elle était tellement nerveuse elle était tellement furieuse elle avait une de ses coulères qu'on peut même pas qualifier et je sais pas et c'est après tout ça que voilà je me suis retrouvée il m'a dit c'est pas simple alors je sais pas il est parti à teler sa maman sa maman qui est venue elle m'a regardé elle me dit faudrait qu'on me fasse sortir de l'hôpital parce que ça sert à rien et c'est comme ça nous sommes sortis de l'hôpital on est arrivé à la maison j'avais des longs cheveux on m'a tout rasi tout 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 après elle est venu me dire écoute ce que je vais te faire c'est pas méchant c'est pour ta protection parce que apparemment tu as touché à quelque chose que tu devais pas toucher et puis voilà c'est ça donc elle a pris une nouvelle âme elle a pris des trucs je sais pas c'est quoi cette poudre elle se fait comme c'est cette poudre et la prier pour elle a comme avant de m'inciser avant de me mettre ses poudres un peu partout mais parler de parler dans sa langue parler 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 après elle est parlée en français du genre que parce que je comprenais rien de ce qu'elle disait que c'est une étrangère elle n'a rien fait de mal elle ne savait pas et tout et tout comme si elle parlait quoi elle parlait à quelqu'un elle parle elle prend la larme et commence à me faire l'incision là elle me met un peu partout elle me met et tout et après ça les mots de tête le premier jour je comprenais pas après le deuxième jour ça se commençait à se calmer ça se calmer je suis calmer et du coup voilà donc mon histoire en fait c'était pour avertir pour avertir en fait que voilà pardon on peut aller à l'église et c'est pas tout ce qu'on voit au bordure en fait à la sortie de l'église qui est qui est catholique il peut aussi avoir des trucs qui font dans les pratiques sataniques occultistes donc de faire attention à des bougies à des encens à des chapelets parce que moi ce qui m'est arrivé c'est sûr sur l'ence on ne sait pas si ça peut aussi se produire sur les bougies on sait pas ça veut se produire sur les chapelets tout et tout donc moi j'ai acheté comme ça je pensais que c'était pour protéger ma famille et voilà je me suis créé un problème sans me rendre compte je remercie au chemin dans le sain et sauvé voilà donc c'est ce que je tenais à vous dire partager et liker la vidéo vous n'avez pas entendu ça c'est grave l'histoire que de l'autre côté c'est vraiment très triste une femme qui traverse des situations terribles elle et son enfant c'est hors du commun écoutez très bien et priez pour elle bon moi je vous je vous envoie cette comment je je vous avance au vocal depuis le sénégal voilà j'aimerais raconter mon histoire vraiment je tiens beaucoup 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 à ce que vous m'écoutiez jusqu'à la fin alors je suis sénégalaise et nous avons grandi dans une maison nous avons grandi avec des je veux dire des congolais des ivariens et tout ça c'était le mélange quoi c'était une famille en quelque sorte voyez donc du coup maman elle n'avait jamais accepté que ses enfants que ce soit une que ce soit les filles ou les garçons elle n'avait jamais accepté auparavant que qu'on fasse seulement les études elle disait que les études seulement c'est pas bon il faut faire les études et un métier et moi personnellement j'avais choisi la moniserie et c'est ce que j'ai fait jusqu'à grande et jusqu'à aller à l'université même maintenant une fois à l'université si tu as un bon niveau avec les bons masters avec les masters et tout ça et si tu as un quelqu'un qui peut t'aider vraiment tu peux il peut te mettre en rapport avec un ministre et tu vois et tu peux comme à chaque fois et tu peux dispenser des cours à ses enfants donc du coup je m'en fais grâce là dessus et j'ai dispensé des cours à un enfant à deux enfants de ministre voilà donc du coup on m'a payé très bien on m'a payé très bien j'étais bien logé tout ça et j'ai fait la première année la deuxième année j'ai dit à mon frère ah moi je veux moi je veux laisser je veux maintenant mettre en ouvre ce dont que j'ai appris il m'a dit ah bon j'ai dit oui c'est ce que je veux parce que mon connaissant il sait très bien que je sais pas du je suis du genre à être trop voilà je n'entends rien de moins quoi en fait je n'aime pas j'aime quand l'homme vient il fait m'aborder vient me dire que je t'aime qu'il me trouve avec mon argent là il va comprendre que c'est là c'est pas de l'argent qu'elle a besoin mais si elle t'aime c'est parce que ça va et elle t'aime c'est tout voilà donc du coup cet esprit de cet esprit de compéter de compétiteur voilà on va et je l'ai depuis que j'étais toute petite alors j'ai ouvert mon propre atelier ça travaille ça travaille j'avais au début deux employés ça travaille ça travaille jusqu'à ce que dieu moi dieu moi frère m'a fait grâce j'ai ouvert je suis j'ai l'atelier s'est transformé en une entreprise de mon userie une grande entreprise de mon userie mon frère et donc forcément les emplois doivent doubler ça doubler énormément j'avais presque 17 employés dans cette entreprise et bon vu que j'étais toujours étudiante et tout ça je me suis dit que je vais continuer je vais tenter les concours je vais tenter de faire les concours j'ai fait encore dj marrant du glace dia a déjà vraiment imposé c'est mais sûrement vraiment il m'a béni et j'ai réussi à ce concours j'ai réussi à ce concours je suis allé faire ma formation je suis sorti comme professeur et quand je peux sortir comme professeur dmg j'ai j'ai là où moi m'étais là où moi m'étais j'ai ouvert encore un autre atelier l'avoir de mon userie il y a tellement de gens qui m'ont sollicité de venir travailler il ya tellement d'employés qui venaient celui-ci c'était la bousculaire mon frère mais quand j'ai réfectionné l'atelier jusqu'à ce que nous avons fait l'ouverture et tout ça dj depuis ce jour là c'est comme si je me suis créé là avec les gens je les ai demandé faut plus mettre les pieds là bas dmg jusqu'à aujourd'hui ça fait maintenant un an six mois aucun aucun employé niveau ni travail dans cet atelier ça m'a inquiété juste un peu je me suis dit peut-être bon je ne pouvais pas tout donner quoi je me suis dit que les autres là ça va il n'y a pas de souci dmg en ce moment j'ai là 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 j'ai 28 ans là 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 j'ai rien du temps donc du coup j'avais commencé depuis deux ans la construction de ma maison j'ai construit j'ai fini je t'assure j'ai pas de copains j'ai pas de copains je suis pas une lesbienne non non ça ce sont pas mes trucs j'ai pas de copains parce que le seul que j'avais celui que j'aimais énormément il est décédé et pourtant il savait même pas que j'étais enceinte et ma fille est là elle doit avoir les six ans elle doit avoir ses six ans elle doit faire son anniversaire le 22 janvier vous voyez ma fille alors voilà les problèmes ça finissait jamais ça finissait jamais ça finissait jamais dmg pour avoir tout de suite comme ça un million ou deux millions en mai mais si je te dis comment je les ai dépensés dans une semaine moi je n'y arrivais même pas je ne comprenais pas comment cet argent pouvait disparaître de ma mère comme ça aussi facilement moi qui est si économe moi qui est si économe je comprends pas j'ai même j'ai même plus la voie de crier ou autre chose non j'ai même plus la voie de de parler à voix à voix haute et tout ça non parce que je suis je suis meurtri de l'intérieur sérieusement ça me fait énormément mal et bon je me suis abonné à ta page ça fait très longtemps très longtemps je te dis bien que ce soit sur facebook ici ici youtube ou que ce soit sur youtube ou comment j'ai encore sur sur tik tok je me savais depuis très longtemps je me rappelle même plus de quand c'était comme ça donc du coup quelque chose m'a dit juste comme ça quelque chose m'a dit pourquoi on n'a pas posté ton histoire à dmg tv peut-être que le secours viendra je suis fatigué je suis fatigué je te jure ma fille c'est moi qui fait tout c'est moi qui paie tout ses études et tout ça elle a cinq ans et l'étudiant d'une dans une très bonne école d'une très bonne école je t'assure une très bonne école chaque année les frais de scolarité le coût des des frais de scolarité va jusqu'à 1,5 millions cette année c'est allé jusqu'à 1,5 millions pour toute l'année pour toute l'année j'ai tout payé je rends grâce à dire que j'avais tout payé il reste là on va essayer de voir même bien juste comme ça j'ai tout perdu je sais pas à qui est ce que j'ai fait du mal je sais pas mais je me souviens pas en tout cas aussi la personne ne sait pas le ne sait pas afficher je sais pas je dois à aucun de mes emplois de l'argent quand tu le demandes il te dit seulement il te donne des explications guidon sans motif pourquoi tu veux partir pourquoi tu veux quitter l'endroit il te dit seulement je vais aller voir est ce que ici c'est pas bien oui bien sûr c'est bien il gratte la tête ne te donne pas une une explication valable au fait mon frère je suis fatigué tu sais il ya des gens qui qui vivent des moments hyper difficiles et qui n'arrivent plus à pleurer mais ils saignent de l'intérieur mon frère je saigne je saigne et je sais que ceux qui sont à l'origine de ça ne sont pas loin de moi sans moi je le sais très bien je le sais très bien et je sais peut-être même d'ailleurs ce sont des ce sont ceux là qui viennent ici tout le temps pour que je leur dépende pour que je leur vienne en aide et pourtant quand le travail ne marche pas comment puis-je le prendre en aide comment puis-je leur venir en aide je veux dire pardon je suis fatigué toujours je sais pas d'où me viendra le secours petit ici peut-être que quelqu'un va me dit mais madame fais tout tu trouves un peu d'argent tu prends le vol tu viens jusqu'ici on va essayer de laver on va essayer de t'aider la situation m'a dépassé ça dépassé ma maman ça dépasse les gens de l'an ça dépassé dmg je ne suis pas née pour échouer je suis née pour gagner je suis une gagnante même temps je marche tu sais que celle-là c'est une gagnante une grande gagnante qui est là je te dis pas j'ai juste mal mais je vais pas m'avouer vaincu ça n'a jamais de la vie parce que moi je suis pas née pour être vaincu je suis née pour vaincre je suis pas née pour être vaincu c'est pas possible non c'est pas possible je me suis dit c'est quoi ça l'un après l'autre l'un après l'autre ils sont tous partis sans raison sans motifs valables sans raison valable dmg s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en supplie je vous en prie je vous en prie je vous en prie contactez moi s'il vous plaît je vous en souplie contactez moi si quelqu'un peut m'aider qu'il ne m'aide pas d'eau c'est moi qui paye les études ma fille je me prends en charge j'ai même pas de copains parce que j'ai pas ce temps là je suis pas marié j'ai pas ce temps la seule chose que je veux moi je me dis tout ce qu'un homme a mon monsieur je peux l'avoir mon père à la maison là c'est la concurrence c'est la concurrence moi j'aime quand il y a la concurrence ici c'est à dire l'autre a acheté à sa maman ceci je vais travailler je vais acheter ça je vais acheter ça à ma maman aussi ou bien mon enfant ou bien à l'autre c'est des concurrences cet esprit de concurrence de compétiteur là j'ai beaucoup aimé parce que c'est grâce à ça que je suis arrivé que je suis arrivé jusque là je pouvais avoir de l'argent dmg et avec les filles d'aujourd'hui là avec tous les témoignages qu'on entend je n'essaie pas de juger je n'essaie pas de juger je vais juger personne d'ailleurs parce que les situations ne sont pas les même mais j'ai travaillé dur dans ma vie pour en arriver là je ne peux pas laisser ce travail mais j'ai fait comme ça c'est pas possible ce n'est pas possible je vous en prie je vous en souple je me mets à genoux pardon s'il y a quelqu'un qui peut m'aider pardon qui mène je suis fatigué je suis fatigué je ne dors plus je mange plus à ma faim je marche comme ça seulement comme 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 en revenant comme quelqu'un qui n'a je suis vide je marche juste comme ça mais je suis vide parce que la situation me dépasse et je sais que c'est purement mystique j'ai pas besoin de chercher ailleurs c'est ça c'est mystique pardon pardon je peux aller emprunter de l'argent rien que pour prendre le vol venir pour que les gens travaillent sur moi pardon il faut comprendre parce que moi je suis fatigué je suis fatigué il faut m'aider pardon d'ici là je vais laisser la place aux autres aussi de reposer nos histoires ou bien de raconter de narrer les histoires d'emmg merci beaucoup partagez likez abonnez vous et voilà un seigneur vous voyez comment les gens souffrent de ce monde vous voyez comment les gens souffrent de ce monde je vois derrière ça il a fait des sorcelleries que le saint christ est pitié de cette femme et lui donne la solution à tous ces problèmes waouh au travers de cela que dieu résolve tous les problèmes des gens qui travaillent sur la même situation que dieu vous révèle tout ce qui se passe derrière ça que ce soit en songe ou par n'importe aucun moyen que la main de dieu s'élève pour vous aujourd'hui